Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à votre grâce. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. acclamons la parole de Dieu. Nous on va faire croire, Seigneur et à Jésus. Frères et sœurs, aimez-vous les films catastrophes ? On va au cinéma pour se faire peur. C'est un style hollywoodien, le film catastrophe. On a l'impression que Jésus l'a inventé avant Hollywood, dans cet évangile qui semble être comme un film catastrophe qui nous annonce la fin du monde, des cataclysmes, le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent, et des bouleversements. Seigneur Jésus, veux-tu nous faire peur ? Comme dans les films hollywoodiens. Bon, vous connaissez la réponse. La réponse est non. Jésus ne veut pas nous faire peur. Parce que la fin du monde, c'est une bonne nouvelle. Car ce n'est pas la fin du monde que Jésus annonce. Il annonce sa venue. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et sa venue, frères et sœurs, est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, je ne sais pas. Ça dépend un peu de chacun. Qui désire la venue du Seigneur ? S'il vient aujourd'hui, je m'excuse de le dire, mais le Père Jean-Louis s'est fatigué pour rien à organiser cette belle journée pour les paroissiens de l'Oueil. Et nous aussi. Qui désire cette venue ? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Les puissants. Les riches. Ceux qui profitent bien de ce monde disent « Oh, ça continue, hein ? » « Bon, ça nous va. » Mais vous savez, il y en a qui désirent la venue du Seigneur puissamment. Si nous étions aujourd'hui à Beyrouth, on la souhaiterait, la venue du Seigneur Jésus. Si nous étions aujourd'hui en Ukraine, nous souhaiterions la venue du Seigneur Jésus. Et encore dans bien d'autres pays, dans bien d'autres situations, nous désirerions avec beaucoup plus d'ardeur que maintenant, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, prince de la paix, vient apporter justice et paix en ce monde, en bousculant, ce monde déjà bien désordonné, pour établir un ordre nouveau qui est l'ordre de l'amour, qui est l'ordre du royaume de Dieu. Alors voilà, désirons-nous la venue du Seigneur Jésus ? Alors la réponse officielle catholique est oui. D'ailleurs, nous allons tous ensemble au moment de ce qu'on appelle l'anamèche, au milieu de la messe, après la consécration du pain et du vin, chanter « Viens Seigneur Jésus ! » Alors si vous n'êtes pas d'accord, ne chantez pas. Mais si vous chantez, « Viens, viens Seigneur Jésus ! » Que se passera-t-il lors de la venue du Seigneur ? Pourquoi ces détresses ? Pourquoi ces catastrophes cosmiques ? Pourquoi ces grands bouleversements ? Écoutez, quand Jésus vient dans la gloire, ce n'est pas une petite affaire. Tout est sans dessus-dessous, parce que quelque chose de nouveau va naître. Finalement, ce bouleversement qu'annonce Jésus, c'est un peu comme une naissance. Ça ne se fait pas ni sans cri ni douleur, mais ce qui advient est tellement meilleur que ce qui va disparaître. Alors il y aura ces bouleversements, il y aura ces signes, et puis les anges viendront rassembler les élus pour départager ceux qui, de tout leur cœur, malgré notre faiblesse, avons désiré suivre Jésus et ceux qui refusent Jésus. Dans notre monde, tout est mélangé, le bien et le mal, les gens de bonne volonté et les gens de mauvaise volonté. Mais les anges viendront départager pour que soient reconnus ceux qui ont suivi le Christ et ceux qui s'en trouvent qui l'ont refusé. Alors ces fameux signes, est-ce qu'actuellement, frères et sœurs, nous sommes dans ces signes de la fin des temps ? Ben, des inondations, ce ne sont pas les signes de la fin des temps. Les catastrophes dites naturelles, mais qui sont de moins en moins naturelles, à vrai dire, et de plus en plus la conséquence directe ou indirecte de notre avidité, de notre bêtise collective, ne sont pas les signes de la fin des temps, puisqu'ils ne viennent pas de Dieu. Non, les signes de la fin des temps sont vraiment des signes, on pourrait dire mystiques, des signes directement spirituels. Quand ça arrivera, frères et sœurs, on ne s'y trompera pas, on ne confondra pas avec d'autres détresses et d'autres difficultés que nous vivons et qui, pour une part, sont de notre responsabilité. Alors, quand, quand, quand cela aura-t-il lieu ? C'est quand même mieux de le savoir. On pourrait s'y préparer. Bon, évidemment, le Seigneur Jésus nous a dit que nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Et en même temps, il dit cette phrase mystérieuse qui a beaucoup fait réfléchir les premiers chrétiens, « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Alors, après la mort et la résurrection du Christ, les premiers chrétiens se sont dit « Cette génération, c'est nous. » Donc, le retour du Christ dans la gloire va avoir lieu dans très, très peu de temps, quelques mois, peut-être quelques années. C'était leur interprétation de cette parole mystérieuse du Christ. Mais ils se sont trompés, en un sens. Et en un sens, ils ont eu raison. Parce que, quand le Seigneur dit « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Ça veut dire aussi, c'est l'interprétation que je vous propose, frères et sœurs, que chaque génération, la nôtre, est concernée. Et que cet avènement du Christ, c'est pas « Oh là là, bien plus tard. » C'est maintenant. C'est pour cette génération que nous devons nous tenir prêts. C'est pour cette génération que nous sommes concernés. Toute génération est appelée à prendre au sérieux la venue du Christ quand Dieu le Père l'aura décidé. Alors, on se dit, « Ben oui, très bien, mais Jésus a ajouté, c'est pas bizarre. Les anges ne savent pas quand. Même le Fils, Jésus lui-même, ne connaît pas le jour et l'heure. » Alors, on se dit, « Ben quand même, c'est bizarre. » Jésus, c'est Dieu le Fils. Alors, le Père et le Fils se font des cachotteries. Il y a quelque chose que le Père sait et que le Fils ne saurait pas. Il a beaucoup intrigué cette phrase de Jésus. Mais rappelons-nous, qui le dit ? C'est Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai homme, mais dans son état d'abaissement, qui accepte aussi les limitations de connaissance de notre humanité. En tant que Fils, il sait toutes choses. En tant qu'homme, eh bien, il accepte ces limitations et il remet entre les mains du Père de décider quand le Père fera revenir dans la gloire son Fils bien-aimé. Donc, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Alors, que devons-nous faire ? Ben, d'abord, nous tenir prêts en de nombreuses paraboles des bords de celles que nous avons entendues aujourd'hui de cet enseignement. le Seigneur Jésus nous demande d'être prêts. Au fond, que ça arrive aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, dans dix ans ou plus tard, tenez-vous prêts. La célèbre parabole de ce maître de la maison qui est parti pour un grand voyage. Il a confié la maison à ses serviteurs que nous sommes. Quand il reviendra, les serviteurs seront-ils prêts à l'accueillir ? Que ce soit à 20h, ça c'est facile, à 23h, on commence à s'endormir un peu, ou dans la nuit. Restons éveillés, restons vigilants, ne disons pas plus tard, ne disons pas après moi le déluge, mais disons Seigneur, nous sommes prêts, nous voulons être prêts. Cette attitude de vigilance, elle est celle tout simplement de notre vie quotidienne. Elle s'enracine dans la prière, elle s'enracine dans le service mutuel, elle s'enracine dans l'attention aux paroles du Christ, car ces paroles, elles, ne passeront pas. Tout peut s'effriter, tout peut s'effondrer, tout peut se transformer, mais paroles ne passeront pas. Le Seigneur Jésus demeure, le Fils de l'homme est à notre porte, il est là tout près. Alors, frères et sœurs, je conclurai en nous invitant aussi dans ce monde compliqué, mais quand ne l'a-t-il pas été ? Nous oublions, nous oublions ce que les générations avant nous ont vécu, les plus anciens parmi nous qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, quelle catastrophe, quel cataclysme, elle a bien fallu tenir bon, on en a vu d'autres, parce que nous, chrétiens, nous sommes appuyés sur le Christ. Mais face à ceux qui paniquent, qui s'inquiètent, eh bien, nous restons stables, nous restons enracinés dans la parole du Christ, nous restons vigilants et confiants avec son aide, prêts à l'accueillir quand il reviendra et prêts surtout aujourd'hui, nourris par sa parole, son corps et son sang, à être des serviteurs ordinaires dans notre vie, ordinaires. Je termine par une petite anecdote liée à la vie d'un saint, saint Louis de Gonzague, un jeune italien, fin du XVIe siècle, l'apprenti jésuite qui est mort jeune en allant servir ses frères et ses sœurs atteints par la maladie de la peste et l'histoire dit qu'un jour, alors certains disent que c'était un noviciat, d'autres disent mais non, c'était un peu avant quand il était au collège, sur la cour de récré dans tous les cas, tout d'un coup, les jeunes discutent entre eux, ils ont peut-être entendu cet évangile à la messe du jour et l'un dit à l'autre, eh bien, si c'était la fin du monde maintenant, que ferais-tu ? Si Jésus revenait maintenant, que ferais-tu ? Orlain répond Oh là ! J'irai tout de suite à la maison pour embrasser mon papa, ma maman. L'autre dit Ah mon Dieu, je ne me suis pas confessé tout récemment, je courrai trouver un prêtre pour me confesser. Et ainsi de suite, puis finalement, ils se tournent vers Saint-Louis de Gonzague et disent alors toi, toi qui es si pieux, que ferais-tu ? Et il répond Je continuerai à jouer. Restons prêts à accueillir le Seigneur. Amen. Amen.